Il est où Morgane ? Ça va, ça va. Dis-moi Morgane, c'est quoi un ouvrage d'art ? Un ouvrage d'art, ça va être une construction d'une grande ampleur. Ça peut être des viaducs, des ponts, des battrements industriels ou des barrages hydrauliques. Et là, par exemple, on va construire la structure principale d'une gare. Mon métier consiste à préparer les coffrages pour ensuite couler le béton. Donc à la première étape, tu as le ferrailleur qui va préparer le ferraillage. Ensuite, nous, on va coffrer, on va pouvoir couler le béton. Et une fois que le béton aura bien séché, on va pouvoir tout décoffrer. Mais du coup, tu ne fais jamais la même chose ? Franchement, non, il n'y a pas de routine dans mon métier, ça change tout d'une fois. Comment tu as choisi ce métier ? Moi, déjà, j'ai commencé par un bac pro technicien d'organisation et réalisation grosses œuvres. Ensuite, j'ai directement enchaîné sur une formation coffreur-bancheur. Et c'est ça qui m'a permis de rejoindre l'entreprise et d'être en CDI aujourd'hui. Et du coup, c'est un métier que moi, je peux faire, par exemple ? Bah, si tu retiens le nom du bac pro, ouais. Technicien en marquage de grosses œuvres, artisan. Technicien en main d'œuvre. J'en sais rien. Non, mais plus sérieusement, il faut avoir certaines qualités et tu vas me dire si tu les as. Ok. Il ne faut pas être fainéant. Il faut être super appliqué dans son travail. Ça, c'est très important dans le génie civil. Nous, on est au millimètre près. Et il faut que tu sois autonome. Tu finis ton boulot, tu ne vas pas attendre que ton chef te donne quelque chose à faire. Tu lui prends des initiatives. Et, ah oui, surtout, il faut du courage. Ça, c'est très important puisqu'on en a besoin. Ok. Bah, pour moi, c'est bon. Bouh ! Tu m'as fait peur ! Être chef, c'est la suite logique pour toi ? Bah, ouais, chef de chantier ou chef d'équipe, c'est la suite logique. Parce qu'on est dans un milieu où on peut évoluer très vite. Donc, en prenant de l'expérience et en faisant des formations, tu vas évoluer. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton métier ? Bah, déjà, il y a l'ambiance. Ça, c'est super important. Bon, alors, que prend un éléphant quand il rentre dans un bar ? Toute la place ! Toute la place ! Parce que c'est un éléphant ! Après, il y a le fait d'être dehors aussi, parce que moi, je ne me verrais pas enfermé dans un bureau toute la journée. Quand je suis sur le chantier et que tu es à fond dans ton boulot, bah, tu ne vois pas ta journée passer, quoi. Et toi, tu es fier de faire ce métier ? Bah, ouais, carrément. Là, on est sur une ligne du Grand Paris Express. Donc, c'est-à-dire l'ouvrage qu'on est en train de préparer, il y a beaucoup de gens qui vont voyager grâce à ça. Ils vont pouvoir aller au travail, aller faire la fête, tout un tas de choses. Et du coup, on leur simplicie vraiment la vie. Et ouais, je suis fier de ça, ouais. Bon, Morgane, t'as vu comment je suis courageux ? Tu m'embauches, non ? Bah, allez, vas-y. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau métier.